Le 18 mars 1933 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vuneuil du film « Si j'avais un million, if I had a million » texte intégral. La saison cinématographique finira-t-elle moins bien qu'elle a commencé ? Elle bat en tout cas son plein depuis les vacances du Nouvel An. Et s'il est vrai que le ralentissement de la production, aussi bien française qu'américaine, mettra nombre d'exploitants en mal de programme dès avant l'été, il ne nous avait pas été donné depuis de longs mois de relever sur les affiches une liste aussi respectable de bons spectacles. On notera d'ailleurs à ce sujet la concurrence grandissante que font les salles d'exclusivité, sélectionnant leurs films, aux grands établissements et aux circuits contraints de digérer le monceau des pièces photographiées que les studios français ont eu l'imprudence d'emmagasiner alors que la foule elle-même prend conscience de leur plate monotonie. Voici en dernière heure un film américain vraiment divertissant, « Si j'avais un million », que présente le cinéma des Champs-Elysées. On nous annonce, sans plaisanter, que 7 metteurs en scène et 15 scénaristes y ont travaillé. Nous gageons que seul le chômage a pu réunir une telle troupe de compétences. Le résultat eût été sans doute monstrueux si tous ses collaborateurs avaient cherché à faire œuvre personnelle. Mais chacun s'est contenté d'apporter deux ou trois trouvailles pour égayer une fort vieille histoire. Multiplié par 15, cela fait une suite de gags désopilants. La méthode est simpliste, mais sûre. Un richissime industriel, condamné par son médecin, brouillé avec ses héritiers, décide de tester à sa manière. Il ouvre un annuaire, vide un compte-gouttes sur les pages. À chaque personne dont les gouttes auront marqué le nom, il portera un million de dollars. Nous assisterons à toute la distribution de cette manne dans une suite de sketchs qui nous auraient sans doute paru bien systématiques si l'on ne s'y était souvenu des joyeuses extravagances de Mac Sennett. Le premier nom désigné est celui de M. Rockefeller. On annule le coup et l'on recommence. Le milliardaire porte le premier chèque à l'employé d'un magasin de porcelaine précieuse. Le malheureux brisait chaque semaine une potiche que l'on retenait sur ses salaires. Sa maladresse le poursuivait jusque dans son sommeil. Libre de satisfaire ses voeux intimes, cet homme qui a le goût de la campagne, achète un lapin blanc, cuit, canne en main, va faire ses adieux à son patron et voluptueusement casse pour au moins cent mille dollars de porcelaine. Une petite prostituée, visitée à son tour par la fortune, s'offre aussitôt un lit au drap de soie, jette dans le couloir le second oreiller qu'avait placé la soubrette et Béate s'endort enfin seule. Un ménage de vieux comédiens venait d'acheter une petite auto avec les économies de toute une vie. Un chauffard la démolit au premier carrefour. Le million arrive. L'automobiliste, c'est l'irrésistible Fields, achète aussitôt 30 torpedos et se rue avec délice sur tous les promeneurs qui ne respectent pas scrupuleusement le code de la route. L'escroc Jackson ne parvient pas à négocier dans les banques, où il est trop connu, son premier chèque régulier. Il abandonne finalement pour une soirée à l'asile de nuit ou au tenancier qui en allume sa pipe. Un bon troupier, persuadé qu'il s'agit d'une fumisterie, se fait avancer par le cantinier pour mener la servante à Long Island, 10 dollars sur le papier mérifique. Un obscur comptable reçoit le chèque entre deux additions. Il se lève, traverse 10 antichambres, ajuste sa cravate, frappe à la porte du directeur et salue ce dernier d'une grimace très incongrue. Le million ne servira guère en fin de compte qu'à Madame Walker et au donateur. Madame Walker rachète le sinistre asile de vieillard où elle finissait ses jours dans l'amertume et le transforme en un délicieux tripot pour vieille dame avec des parties de cartes effrénées, un jazz nègre et toute une ménagerie de chiens et de chats. Quant au donateur, les pâtisseries de Madame Walker lui rendent ses forces au point qu'il se sent devenir amoureux de la bonne dame. Les vedettes du film, encore plus nombreuses que les scénaristes, et fort bien choisies, Gary Cooper, Raft, Lawton, Jack Hawkey, etc., déploient un brio étourdissant. On a su modérer la passion du superviseur M. Ernst Lubitsch pour les décors trop riches et les ensembles d'opérettes. Chaque tableau est habilement situé. Pour que l'on puisse rire encore plus franchement, que l'on nous évite le condamné à mort, électrocuté avec son million au doigt, scène malvenue et inopportune dans cette fantaisie échevelée, relevée de deux grains de philosophie humoristique.